Donc là, avec Nathanael, on travaille avec un appareil qui s'appelle le Neurotracker, qui est un appareil qui permet de travailler sur sa concentration, sur l'élargissement de sa perception visuelle et sur l'attention qui va développer au déplacement des objets. Donc c'est un entraînement qui est idéal pour les pilotes sur la notion d'attention des autres véhicules qui peuvent être autour d'eux. A partir du moment où les pilotes se retrouvent dans le peloton, l'objectif pour eux c'est de ne pas taper tout en ayant en plus la capacité à continuer dans leur routine par rapport à leur virage et être efficace. C'est la même chose que le Neurotracker, mais ça lui permet de s'entraîner dans les aéroports, en avion, sur les circuits. Ce qui est important, c'est de comprendre que par rapport à ce qu'on a vu à Zandvoort, toutes les lumières ou par rapport à ce qu'on a vu sur la vidéo au simulateur, etc. Ça, c'est encore un autre outil qui va améliorer une autre facette du mental, on va dire. Donc ça va être plutôt sur l'attention, la concentration, la mémorisation et aussi un petit peu la visualisation dans l'espace, mettre en place certaines stratégies, etc. Quand on fait cet exercice, par exemple, comme mon ingénieur, il va me poser plein de questions alors que je suis en pleine courbe, j'ai mon attention qui ne doit pas être perturbée sur le pilotage, mais je dois aussi réfléchir sur autre chose et ça, c'est un bon outil. On peut avoir de très bons résultats. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, dernier entraînement avant d'aller au Mans. Regardez cette vue un peu. Windor. Je suis prêt pour la dégoine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501